Alors le constat sur la fracture numérique, elle peut être au moins de deux ordres. Territorial d'abord, et là je dirais que le département a un rôle important à jouer puisque le département c'est le garant des solidarités territoriales, donc l'équipement des territoires en très haut débit, même à la fibre aussi, ça c'est des actions qui sont engagées. La fracture numérique, elle peut être aussi sociale, parce qu'on voit bien qu'il y a des gens, des personnes qui sont très très éloignées de tout ce qui est numérique, et ça c'est notre rôle aussi d'essayer de corriger. Alors qu'est-ce qu'on attend des opérateurs ? Un véritable partenariat je pense. Je pense qu'il faut qu'on travaille, qu'on aille l'un vers l'autre pour se dire qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux. Alors au territoire, bon ça c'est souvent par porte de DSP, mais après par contre sur le terrain, auprès des populations les plus éloignées, ça c'est le rôle qu'on doit faire en partenariat. C'est-à-dire que ça peut passer par un bus numérique, ça peut passer par des actions auprès des personnes âgées, auprès des collégiens, je pense que le champ est très vaste. Sous-titrage Société Radio-Canada ...